Salut vous autres, comment ça va? On est quels jours? Je ne sais pas, moi ici je perds la notion du temps. Je sais juste qu'à un moment donné il faut reprendre un avion pour redescendre. Vous autres vont regarder ça le dimanche matin, évidemment avec les heures ici. C'est comme un chien qui en reste s'étouffé. On va en avoir un bonnet. Vas-y! L'eau fraîte-fraîte quand il fait à peu près 40 degrés Celsius. C'est ça que ça donne. On est évidemment en Afrique du Sud, chez Yvan Safari. Mais on était ici un peu de valeur en saison aussi. Ben oui, effectivement, dans le fond, on a débloqué des dates pour différents groupes. Donc, il y avait un premier groupe il y a quelques semaines déjà. Et là, cette semaine, c'est les filles de bois, dans le fond, qui nous accompagnent. Là, les filles, elles venaient d'aller faire une sieste. Il y a Adélaïde qui vient de se lever. Elle est allée se cacher, là. Elle est allée se cacher, là. Oubliez ça, je n'ai pas de gavère de faire de sieste. Je suis bien trop sur mon air de mon steam box. Elle a prenait un steam box ce matin, donc elle a fait une super belle récolte. Fait que là, elle est bien trop sur un air aussi. Un steam box à matin, un diker hier, ça va comme très bien. Ça va plus que bien. Il faut comprendre que dans l'année, cette année, on avait seulement quatre groupes. Et nous autres, on ne peut rien qu'en accompagner deux. À un moment donné, on a des enfants, on a… On a la business. Exactement. On vient produire des émissions, donc on produit deux émissions. Pour ceux qui nous demandent ce genre de tripes-là, parce que vous voulez voir comment ça se passe, donc on le fait. Il y a une proportion de l'auditoire qui veut ça. Et il y a une beaucoup plus grande proportion de l'auditoire qui veut du stock québécois. Donc, on conserve 90 % de stock, évidemment, au Canada, au Québec plus particulièrement. Puis, il y a un genre de 10 % qu'on réserve à des petits escapades un petit peu plus exotiques comme ça, parce que vous êtes environ 10 à même 20 % à nous le demander. Donc, on est retour sur notre deuxième groupe. On est déjà en train de regarder pour les bookings de l'année prochaine. Oui, tout le monde nous le demande. Vous êtes une méchante gang à nous poser des questions là-dessus à savoir c'est quoi les prochaines dates, quand est-ce qu'il faut réserver, quand est-ce qu'il faut que je réserve ma place pour être sûr que je ne manque encore rien ? Puis, c'est quoi les détails ? La semaine prochaine, on vous diffuse les premières dates, parce qu'on a nos premières dates en début d'année. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est qu'on fait trois groupes en début d'année. Trois groupes en milieu d'année, je m'explique. En Vril-Main, ce qui est le début de l'automne ici, en Afrique du Sud, on va avoir un premier trois groupes là, dont le groupe VIP, duquel on connaît déjà les dates, c'est du 4 au 12 mai. Pour le groupe VIP, c'est presque plein déjà. Si vous voulez faire partie du groupe VIP, qui est le premier groupe qu'on accompagne nous autres, eh bien, c'est le temps de le faire. Puis, on va créer un groupe VIP 2, dans un deuxième trois groupes qu'on amène en Afrique du Sud, mais plus au mois de juillet. Les gens de la construction, de la gang de la construction, nous ont dit, Martin, nous autres, nos vacances, on n'a pas le choix, on les prend en juillet. C'est la dernière de juillet, je pense, la première d'août, quelque chose comme ça. On aimerait ça aller en Afrique du Sud, mais on ne peut pas parce que vos dates sont trop distancées. Mais on ouvre trois groupes en juillet. Et ici, en juillet, c'est comme là, on est dans l'hiver, c'est sec, 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 sec. On est dans cette saison-là, c'est totalement différent. On voit au travers du bouche, au travers des arbustes, très, très bien. C'est autre chose. Moi, j'ai hâte de voir cette portion-là parce que nous, on ne l'a pas vu encore. On est toujours venus plus au mois d'avril, mai, dans ces coins-là. Donc, j'ai hâte de voir un peu de quoi ça a l'air parce que présentement, il reste encore beaucoup de feuilles. Ils sont en train de tomber, mais il reste encore beaucoup de feuilles dans les arbres. Ce qui fait que le gibier n'est pas toujours facile à identifier, particulièrement parce qu'on a des endroits où la végétation est relativement dense. Puis ça arrive, entre autres, on l'a vécu, entre autres, ce matin avec les springboks, il y a encore beaucoup, beaucoup de feuilles. Ce qui fait qu'ils sont étonnamment, même s'ils sont 10, 15 ensemble, s'ils ne bougent pas, on ne les voit pas, mais pas partout. Et s'ils bougent, ils bougent continuellement pendant toute la journée et à full pin. Tu vas tomber dessus, mais ça passe comme ça. Ça vole au-dessus des chemins, littéralement. Il y a beaucoup, beaucoup de chemins ici. La propriété est énorme. Il y en a qui me posaient la question sur la grandeur qui est accessible. Ici, entre les clôtures, il y a 25 kilomètres, mais au total, on a accès à 144 kilomètres carrés. Si on inclut les concessions avec lesquelles Ilan de Safari ont des ententes. On est allé, entre autres, cette semaine sur des concessions alentours. On est allé sur le long du Limpopo aussi. Donc, en territoire, on va dire libre, parce que le pays, ici, on fait un jour une grande clôture sur le long du Limpopo pour protéger une partie de la rive, si on le veut. Pas comme nos bandes riveraines. Exactement. Il ne faut pas que les animaux se mélangent d'un bord à l'autre, mais on peut le chasser. On peut la chasser, cette partie-là. Là, c'est des animaux sauvages d'Afrique, littéralement. On n'est plus dans une pourvoirie, rien de totalement différent. Zéro plus une barre. Puis, tu sais, honnêtement, c'est totalement différent. Puis, il y a des choses ici que peut-être les gens ne voient pas. Il y a une portion aussi qui est agriculture. Donc, que ce soit agriculture de la terre ou encore vraiment du bétail, ce qui fait que ces clôtures-là, le long du Limpopo aussi, protègent ces cultures-là et les séparent, justement, de la fonte sauvage pour éviter contamination. Mettons que tu fais pousser les patates, puis que les hippopotames debarquent dedans. Il n'y a plus de patates. D'ailleurs, ils ont des problèmes avec les différentes espèces de singes ici. Puis, particulièrement le babouin puis le vervette monkey, assez qu'on a vu. Il engage des gens qui travaillent sur les plantations de patates. Oui. Ils vivent là 24 ans sur 24, ils couchent dans une petite cabane, puis ils se promènent sur le tour des plantations de patates avec un fouet pour faire peur au babouin puis faire peur au vervette monkey parce qu'ils défendent les plantations. Ici, ils ont défait une plantation de maïs quasiment au complet et la cabane qu'il y avait à côté, arracher le toit, arracher les fenêtres, tout, 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 tout. Tu sais, je veux dire, des fois, on dit faire de la déprédation, avoir un contrôle des populations. Bien, chez nous, c'est certains animaux qu'on va considérer un petit peu plus soit des prédateurs ou encore des animaux qui sont peut-être un petit peu plus nuisibles, justement, particulièrement en milieu périurbain ou encore vraiment du côté agriculture. Mais là, si on se retrouve ici, en Afrique, c'est les singes qui font ça. Et au niveau de la déprédation, on se retrouve entre autres avec les jackals. Oui, le chacal. C'est ça, qui sont souvent en mode déprédation parce qu'il y en a une grosse quantité. Et quand on a une pourvoirie, comme ici, vous le savez, le contrôle des prédateurs est excessivement important parce qu'il faut assurer la conservation des animaux qui sont ici. Donc, il faut avoir un certain contrôle de ce côté-là aussi. On conserve certains prédateurs parce que ce sont de très bons vidangeurs pour l'environnement. Les animaux les plus faibles ou encore malades, par exemple, vont se faire prendre par les prédateurs. Donc, ça limite la contamination croisée avec les autres animaux. Les plus vieux animaux qui ont plus de misère, c'est ceux-là qui vont prendre les prédateurs. Mais quand il y a un surplus de prédateurs, eh bien, comme pour nous autres ce soir, pour vous autres dimanche matin, nous autres ce soir, on s'en va justement donner un coup de main parce que dans un parc d'élevage tout près ici, il y a beaucoup, beaucoup de chacals qui sont entrés. D'ailleurs, ce matin, on a trouvé des ossements de Springbok. Donc, ils s'attaquent au Springbok. Puis, Springbok, c'est un petit animal. Ça fait qu'il y a une couple de semaines, puis ils peuvent complètement avoir raison du cheptel de chacal, du cheptel de Springbok dans ce coin-là. On a vu les traces dans tous les chemins. Ça fait que ce soir, on s'en va s'installer avec un Fox Pro, comme on le ferait à la maison pour aller au Coyote, mais on va être au chacal pour donner un coup de main. Puis, honnêtement, c'est quelque chose que nous, on s'est offert ce matin quand on en a parlé avec le pourvoyeur parce que Johnny nous a dit, tu sais, ah, c'est un problème, c'est étonnant, puis on me fait comme, « Crime, pourquoi on ne finit pas notre semaine avec ça? » Ben oui, ben oui. De faire ça, si on peut t'aider, nous, en venant ici, puis aider au contrôle des populations, why not? Ben oui, ben oui. Ça fait que c'est ça qu'on va faire ce soir. Mais moi, j'aimerais que tu racontes ton début de semaine parce que tu n'as eu tout qu'une semaine, toi. Ben, tu sais, en Afrique du Sud, quand tu commences à venir chercher en Afrique du Sud, puis en même temps, je réponds à une question qui m'a été posée hier. Pourquoi des vacances à la chasse en Afrique du Sud? Pourquoi aller chasser en Afrique du Sud? Je ferais de la plongée sous-marine comme activité quotidienne. Ben, probablement que mes vacances, je les prendrais au Ouatan ou encore au Costa Rica ou dans les îles turquoises pour aller faire de la plongée. Moi, je chasse. Moi, je chasse. Fait que nos vacances, on les prend en Afrique du Sud à la chasse. Puis en même temps, il faut comprendre que l'économie qu'apportent les chasseurs à l'international en Afrique du Sud ici, ben, la conservation des animaux, des septels animaliers en Afrique du Sud, en est excessivement tributaire. S'il n'y a plus de chasseurs à l'international, puis il n'y a plus de safari à l'international, la conservation en mange toute une claque. Ça, c'est clair. Les premières fois qu'on vient en Afrique du Sud, on cible les animaux plus iconiques. Le springbok, qui est l'emblème de l'Afrique du Sud, les équipes sportives ici s'appellent les springboks, l'impala, le fakacher pumbul, l'élan, le blue wildebeest, qui est le gnu, etc. Puis après ça, on raffine un petit peu nos choix dans certains animaux qui nous ont impressionnés. L'oryx, le sable, des gros animaux comme ça, qui sont comme « wow ». Puis on se rend compte qu'un peu comme dans l'ours noir au Québec, il existe plusieurs variations de couleurs. Il y a des noirs, il y a des… des variations génétiques. Eh bien, ça existe aussi en Afrique du Sud. Puis évidemment, puisque c'est toutes des propriétés clôturées, eh bien, on… Puis c'est une loi en passant. Ce n'est pas pour en faire d'un entour. Ici, c'est 25 km entre les clôtures. C'est quand tu as une propriété privée ici, le gouvernement t'oblige à te clôturer de 12 pieds et tu es responsable du septel animalier qu'il y a à l'intérieur des clôtures. Donc, tu dois faire de la conservation. Bien évidemment, ils vont comme cadastrer puis ils vont comme séparer ces espèces d'enclos géants-là. Puis ils vont créer ce qu'on appelle des parcs d'élevage. Alors, quand ils ont des parcs d'élevage, bien, quand on tombe par exemple dans l'impala, des centres en coloration, il y en a quatre. Eh bien évidemment, ils vont tenter de pousser des parcs d'élevage par sélection. Ils vont pousser ceux qui ont le plus de traits, par exemple, noirs ou encore plus de traits blancs, ou plus de traits saddle-back au standard pour améliorer la génétique. Ils vont rentrer la nouvelle génétique aussi pour éviter les tares génétiques à long terme. Ce qui fait que dans plusieurs types d'animaux, il y a plusieurs colorations. L'impala, il y en a quatre. Le spring buck, il y en a trois ou quatre aussi. Le blue wildebeest, donc le gnou, il y en a trois ou quatre aussi. Gainsbuck, il y en a trois. Les blessbuck, il y a plusieurs. Les oryx aussi. Oui, c'est ça, c'est du Gainsbuck. Oui, c'est ça. On parle africain, on parle un petit peu anglais, un peu français. Depuis le début de la semaine, écoutez, on a découvert qu'on connaît un peu plus d'Africa qu'on pensait. Des fois, ça vient tout mêler dans notre tête. Exactement. Il y a aussi des challenges, des slams qui existent. Je dis bien rapidement, ce qu'on arrive à faire à ce moment-là, c'est qu'on se lance des défis qui s'appellent des slams. Un slam, c'est de ramasser tous les animaux d'une catégorie, donc de récolter les animaux d'une catégorie. Donc, dans un premier temps, on va faire, par exemple, l'Impada Slam ou encore le Spring Buck Slam en allant chercher les différentes colorations qui existent dans l'Impada. On va faire aussi le Sparroworn Slam, qui est le Sparroworn, donc les cornes en lance, si on le veut, en faisant le bushbuck, le nyala, le kudu et l'élan. Il y a plusieurs slams comme ça qui existent. Et moi, un des slams que j'avais commencé, puis ça m'a donné la piqûre quand j'ai vu les différentes colorations, c'est l'Impada. J'avais déjà récolté à ma première venue, ici en Afrique du Sud, avec Patrick Degg, mon Impala commun, qui en était un très beau. L'année passée avec toi, je me suis offert un cadeau, j'ai ramassé, donc j'ai récolté un Impala noir. C'est là qu'il me manquait le Saddleback. Le Saddleback qui est vraiment, ça le dit, Saddle? Oui, comme une selle sur le dos, donc le dos très, très, très foncé. Et le White Flank qui est les côtés et le visage, il y a un pattern blanc un peu partout qui est super beau. Eh bien, cette semaine, non seulement j'ai complété mon Paraslam, donc mon slam d'Impala, le tour du chapeau des Impalas, mais tu sais, j'ai été surpris. Même moi aussi, j'ai été surpris. J'étais le premier chez Irland Safari, ici, à compléter le Paraslam. Donc, tu sais… On dit une bonne main d'appréciation, Martin. C'était un bon défi pour moi, mais exactement… Mettez ça dans les commentaires. Félicitations, Martin. Je veux voir ça dans les commentaires. Fait que là, tu peux te faire un montage avec évidemment les quatre couleurs de la même espèce, et que tu as complété un slam. Tu peux passer à un autre slam ou aller vers d'autres animaux, dépendamment de ce qu'on veut. Patrick aime tellement les Impalas que régulièrement, il va récolter des Impalas standard parce que ça s'apparente tellement au comportement du cerf de Virginie. C'est ça, je veux dire. Ratling… Ils vont se battre entre eux autres. Les glandes… Les glandes, même les glandes. Oui, les parciennes, etc. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Les glandes préorbitales, ils les utilisent aussi. On le voit quand on est en rute ici, vraiment, parce qu'on est en période du rute quand on vient chasser. On les voit là, ils vont aller faire vraiment le ratling sur les arbres, puis ils vont aller se frotter vraiment le bord des yeux puis le bord du nez, directement sur le bord des branches. Fait qu'ils vont laisser leur odeur comme ça. On va les voir uriner, se frotter justement les pattes ensemble pour laisser l'odeur sur leurs glandes. Il y en a certains qu'on a vus qui sentaient vraiment fort. Oh, définitivement. Oui. Et tu sais, on se tient dans ce genre d'animaux-là, nous autres ici qui… Bon, c'est sûr qu'il y a les Tiny Tens aussi dans les slams qui sont les petits encilopes, qui sont… on a moins de choses qui ressemblent à ça au Canada. Fait que ça nous porte à faire comme… Non, on va récolter des grands mâles. On va faire de quoi? On est dans le dimanche quand même. Viens, Adé. Viens faire avec toi, Adé. Adé Laïd, qui fait partie du groupe depuis deux mois. La seule réveillée et les autres, c'est des endormis, donc… Oui. Adé, quand t'as vu, toi, les Steam Box pour la première fois, parce que quand j'en ai récolté un, tout de suite, elle m'a écrit « Hey, je veux ça!» Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Parce que c'est différent, parce qu'il y en a qui… On a eu des réactions mitigées, mettons, sur nos récoltes. Je trouve ça tellement beau. Oui. C'est… tu l'as dit, c'est complètement différent. Il n'y a rien chez nous qui ressemble à ça. Écoute, c'est ça. Je trouve ça vraiment un bel animal. Oui. C'est minuscule. C'est hallucinant quand on voit ça pour la première fois. C'est comme… Voyons donc. Moi, tantôt, ma réaction, c'est que c'est un gros lapin. Oui. 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 C'est ça. Je trouve qu'il y a une beauté dans cet animal-là qui m'attirait vraiment beaucoup. Moi, quand j'ai décidé de m'emmener en Afrique, c'était sûr que c'était dans ma liste. Puis, bien, justement, j'ai récolté les miens tantôt. J'étais super contente parce que là… Nous autres aussi, on était contents. Il est beau. Il est beau. Tu as fait un dyker aussi. Bien, j'ai fait un dyker aussi. Qui fait partie des Tiny Tens aussi. Exact. Qui fait partie des Tiny Tens qu'on peut avoir ici. Mais qui n'était pas dans ma liste, celui-là. Parce que c'est ça que je disais tantôt avec Elisabeth, on jouait. Les animaux en photo versus les animaux en vrai, c'est tellement pas la même chose. Mais non. Puis, de comprendre… Tu sais, on en parlera ensemble tantôt. De comprendre la dynamique de comment ça fonctionne ici aussi. Tu veux dire, tu as-tu goûté à de la viande de gibier ou pas depuis le début de la semaine? Écoute, c'est tellement bon. C'est tendre. C'est frais. C'est… C'est ça que je disais à part. Contrairement, comme par exemple, à l'orignal chez nous, qui est une viande qui peut parfois être assez forte. C'est goûteux. C'est gamé. Ici, c'est une viande qui est douce. Écoute… À saisonner. Oui, à saisonner, mais c'est une viande qui est douce. Ça se compare. Ah non, du tout, du tout. Tu sais, pour revenir aux Tiny Tens, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un animal à chair aussi. Et il est très abondant. Oui. Donc, le Diker, le Steenbuck, par exemple, ça se reproduit beaucoup. Alors, c'est quand même relativement… Bien, c'est pas super facile à aller à la chasse, parce que ça court, ça promène un bord et de l'autre. Mais ça en vaut la peine. C'est de la bonne viande, très, très, très bonne viande. Puis, elle est très aimée ici. Fait que quand tu envoies ça aux locaux, là, ils sont hyper, hyper contents. C'est ça, une petite parenthèse. Ça, t'as traîné ton monde local jusqu'ici. Je te vois avec ton kit. Oui. Club sportif de la Petite Vallée. Ah oui, on va en revenir pour en parler. Club sportif de la Petite Vallée. Vous êtes en Afrique du Sud présentement. Et vous le savez même pas. Ha, ha, ha. Ding, t'es toi. C'est fait. Plug. Yes. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, les filles, au départ, on en a parlé tantôt, puis vous allez le voir dans l'émission, on en parle aussi. Tu sais, l'aspect, on a beau le dire, tu sais, l'aspect conservation, l'aspect utilisation de la viande, tout ça, mais c'est pas vrai que ça se fait pas. C'est pour ça que je t'ai posé la question, savoir, t'en as-tu mangé de la viande? Oui, on en consomme ici. Non, vous pouvez pas la rapporter. Vous connaissez les règles qui sont au Canada. Vous savez comment c'est compliqué avec la viande, comment c'est compliqué avec l'alimentation de manière générale. Fait que non, c'est ça. On peut pas ramener la viande. Par contre, par contre, ici, sachez qu'il y a rien qui est laissé au hasard. Il y a rien qui est perdu. Vous allez déguster votre viande, mais vous allez aussi aider des gens ici, dans le coin, qui ont peut-être pas les engins de chasse que nous, on a là-bas. C'est quoi que tu nous donnes, j'irais pas en plastique? Ah ah, on voulait parler d'Agathe. Oh, bonjour! On a des gens qui étaient exposés nous suivis. Ah, c'est Agathe! C'est Agathe qui était avec nous autres. Ben oui, on a des gens qui étaient exposés nous suivis. Elle fait un tour, Elisabeth. Il était. On a des gens pâtes aussi. On en a loin après, c'est clair. Je sais pas si on m'entendait dans l'album aussi. Elisabeth, qui est avec nous aussi pour le voyage de Filles de bois. Fait que, Elie, comment tu trouves ton voyage? Génial. Génial. Là, t'es dans les QM du dimanche, parce qu'elle vient de se lever, et pour plus tard, elle est pas au courant partout de ce qu'on t'entendrait de faire. Je dormais pas. Ben, toi aussi, t'étais sur son high de matin. Ben oui, c'est sûr. On a fait un twin thing. Ben oui, c'est vrai, les deux ensemble, en plus. Les jumeaux. Les jumeaux. Ben oui, pis c'est étonnant de voir la longueur. C'est normal, c'est un QM. C'est tout de même. Mais, tu sais, la longueur des pines, pis de se faire dire, oui, c'est un mâle mature, t'es commune. Ah oui, oui. Parce que, c'est long de même. Ouais, pis ils te disent vraiment, tu as hâte ça, huge, huge buck. Ouais, c'est ça. Le chien était un petit peu de la même grandeur, tu sais. Ben, tu l'as dit, toi, la première, quand on les a vus dans la cabane à viande ici, tabacouette, c'est quasiment la grosseur de mes lapins. Exact. Ben, ça reste la bonne viande. Ça reste la viande de qualité. Les villageois les aiment beaucoup ici. Fait qu'on en mange. Là, ça, c'est une chose. Ben, moi, ce que j'ai hâte de manger, parce qu'on y a goûté l'année passée, t'as-tu récolté quelque chose que t'aimes? Quelque chose de malade que j'étais pas sûre de repartir avec, pour vrai. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Complètement, en dehors des clôtures, sur le long du suèvre de l'Hippopo, on a pu voir des crocodiles de 17 pieds, des cacas explosés d'Hippopotame. C'est fou. Il y a de la pression là-dedans, mon chum. Mets-toi pas en arrière de ça quand ça se lâche lousse, parce que, d'après moi, tu tombes de même. Oui, c'est ça, c'est la queue. Comme t'as dit, en plus, la queue est ventile. Ça fait comme les... Ah oui, il y en a partout, on dresse plein de l'heure. Ah oui, carrément. C'est une mitraillette à crotte. T'as récolté un fichu de beau bush bock. Ah oui, écoute, ça a été tout qu'une aventure, parce qu'on a fait deux journées complètes au Limpopo. Donc, on part très tôt pour ces journées-là, parce que c'est sur une autre concession, comme on a dit. Donc, on doit partir vraiment tôt. On revient pas dîner, on s'amène un lunch. On en a marché une solide trotte. Le problème qu'il y a, c'est que les bush bock, là où c'est difficile, c'est qu'ils se tiennent le long du Limpopo, comme tu l'as dit. Donc, la végétation est hyper, hyper dense. Puis, ils se cachent en dessous de... Tu sais, les buissons font comme une espèce de... Je sais pas comment dire... Le feuillage part plus haut, puis ça fait une hutte, c'est ça. Fait qu'ils vont se cacher là-dedans. Ils sont moins hauts sous patte que d'autres servidées, d'autres ongulées qui sont ici. Ce qui fait qu'ils sont capables de rentrer en dessous, puis on les voit même pas. On pourrait passer à côté. S'ils se lèvent la tête pour te regarder, après ça, c'est comme un scuba diver. C'est ça. Tu le vois pas, tu le vois sauter comme 30 pieds plus loin. Il se fait, ah, il est parti. Fait que tu sais, c'est vraiment pas facile, c'est pas simple. J'ai eu l'occasion le deuxième matin de pas en avoir un dans ma ligne de mai. Malheureusement, j'avais une femelle derrière. J'ai pas tiré. Mon guide la voyait même pas. Moi, j'ai dit, il y a une femelle derrière, je tire pas. J'étais sûre, j'ai dit, bon ben ça y est, j'ai manqué ma chance. On est allé s'asseoir à un point d'eau. On s'est fait griller dans une tente solide. Ah oui, oui. Estimé. Estimé, oui. Estimé. Tu sais, le moment où vous le savez tous, on était à la chasse, puis là, il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on est là. On est dans notre tristan, dans notre mirador. Ou même, comme là, ici, on se promène dans le drogue. L'endormi-toi, on finit par nous pogner après avoir mangé l'estomac plein. On est là, il fait chaud, ça a pas de sens aujourd'hui. Et que je finis juste par me pencher la tête, je fais comme non, non, je peux pas me fermer les yeux. Je me relève la tête, il y a quelque chose. Mais je vois rien, parce que tout ce que je vois, c'est un dos. On va vous économiser les genoux, les roues. De toute façon, il faut partir à la chasse. Ça va pas grand temps, on part, là. Je me relève la tête, bouche-bocque qui est là, qui est venu au point d'eau. Mais il nous a fait attendre un moyen temps, on a eu le temps de voir du gibier en titi à ce point d'eau-là. On voit à quel point la conservation, comme on parlait tantôt, les points d'eau, l'alimentation, vérifier justement est-ce que le gibier est en santé. Ça nous est arrivé aussi d'en voir qu'ils filaient moins et qu'ils vont s'en occuper tout de suite. Oui, et souvent, ils ont été récoltés. Parce que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que rapidement, ils vont les offrir ici à des clients à moindre coût. Donc, il y a une safari. Pat est habitué à ça, ce qu'on appelle les «broken ». Il y en a un qui mange moins un peu qu'ici. Si vous voulez le récolter, ce serait le bon temps parce que la viande est encore bonne. Il apporte beaucoup, beaucoup d'importance à ça, récupérer la viande. Fait que tu pourrais le récolter à moindre prix, le client prend la décision. De toute façon, le client, c'est le trophée qu'il ramène. Donc, il y a la satisfaction d'avoir donné la viande, d'y avoir goûté. Fait qu'il va aller le récolter à moindre coût. Pat, jump in un peu. Ah oui, mon Pat. Ah oui, c'est ça. T'es-tu rosé? Non. Non? Ça, ça fait quelques semaines qu'il est ici quand même. Les babouins en Afrique du Sud ressemblent à ça. C'est un impala. C'est une meuf on l'a pas le dit. T'es-tu tout une bûche? Yes, yes. Pis moi c'est une affaire qui m'a surpris, c'est que t'sais, chez nous t'as un orignage, c'est un chevreuil, c'est complètement différent. Oui. Je remarque facilement. C'est comme, il y a quelque chose là, il n'y a pas là, ah non, c'est... Ah, mais même moi, surtout là, on est arrêté quelque part, on commence à être plus habitué, puis passe, c'est la même affaire. Combien de fois qu'on fait, c'est un impala? Non. Tu sais, il se dit, il n'y a là. Ah, c'est sûr, il y a la femelle de face, les oreilles. Ça, c'est pas pire, ça, c'est pas pire, mais de côté, quand ça passe de côté, de loin, c'est le chemin, c'est dur à dire, mais ils ont toutes qu'une paire de yeux. Moi, je les appelle les gars-là. Eh bien, ici, les guides, je pense qu'ils ont des yeux rayon X, sérieusement, là. Oui, ça n'a pas de sens. On roule en pick-up, puis on est comme... Ça brique. Voilà. Oh oui, c'est intense. Ça n'a pas de sens. On les voit juste quand ils se mettent à bouger. C'est vrai, t'as raison. Toi, peut-être, tu repars la semaine prochaine? Oui, dans 10 jours. Tu viens de passer cinq semaines avec la semaine prochaine, avec des Québécois qui, pour la plupart, il y en a qui étaient des repeats qui étaient là l'année passée, l'autre année d'avant, qui sont revenus, mais la très grande majorité n'avaient jamais chassé en Afrique. Tu me parles de ton trip, ces cinq semaines-là, avec les Québécois ici. Comment t'as trouvé ça? Extraordinaire. Écoute, les Québécois sont des gens super chaleureux. On a eu beaucoup de plaisir. Les gens ici, tous les employés ici, tout ça, ont adoré. De loin, j'ai des échos, de loin, beaucoup plus de nous avoir, nous, que d'autres groupes, mettons, plus tard dans l'année, qui ne parlent pas le même langage que nous. Si bien dit, bonne traduction. Oui, oui, aujourd'hui, ça va bien. Tantôt, tu parlais de la viande qu'on a donnée à la population. Jusqu'à date, on est rendu à 58 gibiers de récoltés consommables. La gang des Québécois qui sont venus dans les quatre ou cinq dernières semaines. C'est ça. Puis, on a 2,6 tonnes, 2600 kilos de steak pour viande avec os. 2600 kilos de steak. De données à la population de l'Ontario. C'est juste la gang des Québécois qui sont venus, nous autres, 2600 livres de viande à la population local. 2600 kilos. 2600 kilos, ce n'est pas pareil. C'est 2,6 tonnes de viande. C'est plusieurs milliers de personnes qu'on a nourries. Beaucoup de gens dans les écoles. Ici, il y a les crèches qu'on appelle. Souvent, c'est le seul repos que les enfants vont avoir. Les enfants, mettons… Chien. Les turbo-gras toute la place. C'est Pat qui parle, là. Tosse-toi. Oui, turbo-quitte. Il y a les crèches qu'ils appellent les communautés locales. Noire, on va se le dire. Souvent, c'est le seul repos complet qu'ils vont avoir dans la journée. C'est à l'école sur l'heure du lundi, dans ce qu'ils appellent la crèche. C'est comme un genre de maternel. C'est le club des petits-déjeuners, slash midi, sur l'Afrique. Oui, oui, c'est sûr. Mais on donne de la viande à ces organismes-là. La viande que les Québécois ont chassé ici, là. Oui, oui, absolument. Écoute, c'est moi qui fais la pesée. Samedi, lundi, quand vous vous êtes arrivés, là, moi, je n'avais pas personne. On était comme en transit entre deux. Ça fait qu'avant de partir pour la chasse à Yann, là, je suis allé faire la pesée pour la distribution. Puis, c'était 1200 quelques kilos, là. Aïe, aïe. C'est un chasseur généreux format jumbo, ça. Oui, je vous pose encore la question, là, sur… Oui, mais vous chassez juste des trophées, là. 2600 kilos de remis à des gens dans le besoin, là, autour, ici. Ah, c'est chou. Ça, et l'argent investi dans l'localité, l'aéroport, ici, le lodge, etc., par les chasseurs de l'international, permet de garder en place la conservation que ces gens-là mettent en place ici, chez Yann, Safari, puis dans les autres, dans les autres provoies, à l'entour. Ça a une très grande importance. Maintenant, on ne vient pas faire nos fiers-pet, on vient venir chercher des cornes, etc. Puis, je vous le répète, je ferais la plongée sous-marine dans la vie, mes vacances, je les prendrais au Roatan ou dans les îles turquoises. Moi, je suis chasseur. Fait que mes vacances, avec ma conjointe, puis mes chums, bien, je les prends à chasse. Puis, on vous fait de la place à tous les années. Pat, j'aurais dit tantôt que déjà, le VIP 1, 4 au 12 mai, commence déjà à être relativement plein. C'est pour ça qu'on va avoir trois semaines en début d'année, trois semaines vers le mois de juillet, à confirmer encore. C'est ça. Mais, dépêchez-vous de nous écrire sur Facebook, si vous voulez parler avec nous autres, pour savoir comment ça se passe. Les questions, les vaccins, etc. Ah, tiens, tu vas réserver tes dates. Les autres, ils ont déjà pris leur place. Ils ont déjà pris chacun leur place. Martin, pour ceux qui veulent venir uniquement à la chasse à l'arc ou à l'arbalète, fin juillet, à août, est une période beaucoup plus propice aux chasseurs à l'arc et à l'arbalète. C'est des chasses qui vont se faire. C'est un temps de l'année où les chasses, c'est des chasses de proximité. C'est des chasses de points d'eau. Tu as vu des caches en année de fourmi. C'est sec, sec, sec en juillet ici. C'est désert. On va vous arriver avec des détails très bientôt pour trouver une façon de communiquer qui est peut-être plus simple. On est plusieurs là-dedans. Hey, Mika. Ah, je vais déparer le mot à la caméra. Mika. Come. AJ. Come. AJ. On va vous montrer qui sont nos petites vedettes ici. Say hello. Hi. Leave that thing. Come over here. Come to the camera or the cell phone. Hey, as-tu eu le chandail, Kame? Oh, il y en a. Il s'est trompé. This is a girl's group. Go get it. Go see Martin. Come over here. J'ai volé le chandail à sa soeur. Il parle pas français ici. Fait qu'on a redonné des gilets. Mais regardez le gilet que AJ a sur le dos. Fille de bois. C'est les filles de bois. C'est correct, ça. Oui. C'est les enfants de Johnny qu'on a eu. C'est bon en plus. Eh oui. Qu'on entretient aux jujubes pour au chocolat à tous les années qu'on vient. Le parent était content. Ça nous, on lui a amené des câles à dindons. Ah oui, je pense que Johnny nous aime pas. Il était pas fier. Non, vraiment pas. Hey, quel beau K&M sur la route ce dimanche, sérieusement. Vous avez des questions, comme on vous a dit, on va vous mettre des moyens en place que ce soit plus facile de communiquer avec nous autres. Question que tout soit centralisé. Parce que là, vous écrivez à Martin, vous m'écrivez un bout à moi, vous écrivez un bout à Pat, un bout à Priscille. Question que tout tombe à la même place et qu'on soit en mesure de vous répondre. Je vais être sûr qu'on n'échappe personne. Parce que l'argouement est présent. Faites vite si vous voulez réserver des dates aussitôt qu'on va les afficher. Vous allez avoir aussi le mode de communication qui va venir avec. Merci tout le monde d'être venu. Merci. Quelle belle semaine encore une fois. Vraiment cool. Hey, what have you learned in French? Euh... We say? Non, pas ce mot-là. Salut! 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 Salut!